Exactement 4 ans à l'arrivée de François Hollande au pouvoir, vous aviez répondu à la question « Que faut-il attendre de ce gouvernement de gauche pour la culture ? » Vous avez répondu « Il faut en finir au plus vite avec ce qu'ont été les années TF1. La télévision a banni le cinéma, le noir et blanc, la version originale. La dette culturelle est donc énorme. » Est-ce que vous avez l'impression que 4 ans après, le contrat a été rempli ? Pas tout à fait, non. Il y a des digues qui tiennent néanmoins. Il y a des gens, c'est incarné par des personnes, les théâtres notamment. Comme dans le théâtre, il y a beaucoup moins d'argent. On n'est plus libre de raconter ce qu'on veut et comme on le veut aujourd'hui. Mais sinon, non, la culture est partout. C'est curieux parce que c'est une valeur absolument revendiquée par tout le monde. Je me rappelle de Sarkozy qui disait « On va lutter contre la crise par la culture. » Dès qu'il s'agit de culture, tout le monde met le doigt sur la couture du pantalon. Et néanmoins, là aussi, l'inquiétude est grande. Néanmoins, moi j'étais quand même tout à fait rassuré par exemple par l'accord sur les intermittents du spectacle qui quand même pérennise notre système. Mais vous, l'observateur de la vie politique, et vous en êtes un, vous trouvez que François Hollande et que ce gouvernement de gauche s'est suffisamment intéressé à la culture, a suffisamment donné à la culture ? Je crois que... J'ai tendance à penser que oui. Je pense qu'on a mieux à faire que de jeter des pelletées de terre sur ce gouvernement. Ça je le crois. Malgré tout. Les élections qui s'approchent. Malgré tout, oui, il faut toujours demander plus, exiger plus. Mais la furia qui parfois emporte certains contre ce gouvernement, contre le ministère de la culture. C'est vrai que nous ne sommes plus dans un temps où les hommes et les femmes politiques étaient des gens de l'être. Ce ne sont plus des gens de l'être. Ce sont plutôt des technocrates qui ont choisi un autre parcours et qui sont venus à la politique par d'autres moyens que ceux d'un Mitterrand ou d'un Rocard par exemple.